Saint Cyril de Jérusalem, le chantre du baptême, nous parle de l'Esprit Saint. L'Esprit n'agit que pour le bien et le salut. D'abord, douce est sa présente et paisible la conscience ce qu'on en a. Des rayons de lumière et de science annoncent sa brillante venue. Il vient avec le cœur d'un tuteur légitime, car il vient sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, éclairer l'Esprit de celui qui le reçoit, et ceux des autres, par lui. Comme notre œil, s'il passe de l'obscurité à la lumière, est rempli de lumière et voit distinctement ce qu'il ne voyait pas encore, Ainsi, celui qui était gratifié de la visite du Saint-Esprit, a l'Esprit rempli de lumière et voit au-delà des possibilités humaines, ce qu'il ne voyait pas. Il voit, comme disait Isaïe, le Seigneur assis sur un trône élevé, celui qui siège sur les chérubins. Et ce rien qu'est l'homme voit ainsi le commencement du monde et la fin du monde et le milieu du temps, car il jouit de la présence de celui qui introduit à la vraie lumière. L'homme est à l'intérieur de ses murs, mais ce qu'il sait alors s'étend au loin. On ne se lasserait jamais de parler de l'Esprit Saint.